Donc on va essayer d'optimiser tout ça, vous allez voir, je vais vous parler d'un certain nombre de choses qui sont assez des évidences. Le problème c'est qu'on ne les regarde pas assez ces évidences-là. Voilà un certain nombre de conflits d'intérêts, mais je vis avec. Il faut savoir que l'infection de cathéter c'est vraiment quelque chose qui est associé avec deux types de physiopathologies très différentes. En réanimation, pour l'infection de courte durée, on appelle courte durée jusqu'à environ 30 jours, c'est la voie extraluminale qui compte. Ça vient de la peau, ça passe par l'extérieur du cathéter, ça rentre dans le malade, par l'extérieur du cathéter jusqu'à la veine. Et ça c'est nos cathéters, c'est les cathéters de réin. Et à l'inverse, les cathéters de longue durée, je parle des PAC, je parle des cathéters qui restent plus de 60 jours, les vrais cathéters de longue durée, ils s'infectent par voie endoluminelle. Pas tellement par la peau, pas tellement par la voie extérieure, mais par l'intérieur du cathéter, via le hub, le premier accord, par l'intérieur et jusqu'à la veine. Vous comprenez bien que la méthode pour prévenir ces deux types d'infections doit être nécessairement extrêmement différente. Je vais cadrer tout ce qu'on va dire là-dessus, sur ce que nous on a comme infection, c'est-à-dire l'infection liée au cathéter plutôt de courte durée, parce que c'est quand même assez exceptionnel d'avoir des cathéters de plus de 40 jours. Et 40 jours c'est long quand même, c'est même les cathéters de chirurgie, qui je pense rentrent dans la même définition. C'est très important au départ. Après c'est super simple. Je veux dire, il n'y a pas grand chose à tellement inventer, et puis il faut avoir un certain nombre de bases en tête, et être convaincu qu'elles sont importantes. Parce que vous savez tous ça, mais est-ce que réellement c'est appliqué ? C'est beaucoup différent. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut des bouquets de mesures, on dit. Alors les mesures, c'est quoi ? Se laver les mains et faire de l'hygiène des mains. Bon, de base. Normalement, on est tous là-dessus, sur cette hygiène des mains, avec les solutions hydroalcooliques. Je ne vais pas vous réexpliquer l'hygiène hospitalière. Il faut la sepsie chirurgicale à la pose des cathéters. Les veineux, c'est sûr, les artériels, c'est sûr, à condition qu'ils restent suffisamment longtemps, parce que le risque infectieux est identique pour une artère ou pour une veine à partir du moment où on le laisse suffisamment longtemps. On avait même démontré une augmentation du risque d'infection des cathéters artériels après J7. Donc ça n'est pas vrai qu'un cathéter artériel ne s'infecte pas. Ça n'est pas vrai. Ensuite, il faut éviter la bétadine jaune. Vous la jetez. Je ne veux plus voir de flacons de bétadine jaune en réanimation. C'est fini. Il n'y en a plus. Il n'y a aucune raison pour l'utiliser. Il y a toutes les données de la Terre. Oubliez, ça n'existe plus. Ensuite, il faut essayer de plutôt mettre des sous-clavières. Et ça, on va en parler. C'est un problème pour vous. Parce que maintenant, c'est l'éco-guidage, c'est la jugulaire. C'est vachement plus facile à poser, etc. On est plus à l'aise. On ne met que des jugulaires. Et c'est difficile de concilier ces deux phénomènes. La sous-clavière, c'est bien mieux. Le pansement tient bien mieux. Ça coule moins. Et il y a moins d'affection, c'est sûr. Et pourtant, on met plus de jugulaire parce que c'est quand même plus facile et qu'on a vachement l'habitude. Et que nos jeunes internes, une sous-clave, aïe ! Mauvais. Nous, on en a mis des pelles, mais eux, ils ne savent plus les mettre. Et c'est un vrai problème. Et la radiale, plutôt. Il faut enlever les 4T qui ne servent à rien. Facile, vous savez tous ça. Mais je vais vous montrer quelques chiffres. Vous allez voir, ce n'est pas ça. Et puis, il faut changer immédiatement les pansements qui ne tiennent pas. Pas compliqué non plus. Manque de bol, c'est extrêmement fréquent. Dans les études randomisées qu'on a faites, il y a eu jusqu'à 26 décollements de pansements par jour. C'est énorme. Alors, bien sûr, l'infirmière, au bout de trois pansements, elle te dit, elle a barbe. Donc, la seule chose qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est être sensible à ça en disant, d'accord, si j'ai 3-4 décollements, il faut que je change de site mon cathéter parce que celui-là, il va s'infecter. Et je vous montrerai des chiffres là-dessus. Et puis, il faut mettre en place un programme d'amélioration continue de la qualité. Ce n'est pas un grand mot. C'est une petite équipe avec des infirmières, avec des docteurs qui discutent une fois tous les quelques mois, qui regardent les chiffres et qui essayent d'adapter les recommandations à une politique locale. Bien entendu, vous avez des spécificités. Vous allez me dire, oui, moi, je mets un peu un truc comme ça, puis je mets mon raccord comme ça. D'accord. Donc, vous avez la base, et puis vous la réadaptez, vous la conciliez, et puis vous évaluez ce que vous changez. C'est très simple. Et puis, ça vaut le coup de participer à un espèce de groupe, à des groupes multicentriques, parce que vous vous comparez aux autres. Et on sait que se comparer aux autres, c'est une bonne façon de diminuer les taux. Un niveau de base, ça doit être moins de 1 pour 1000 et plutôt moins que 0,5 pour 1000. 0, ça n'existe pas. Arrêtez avec le 0. C'est un artifice. Si, si, ça existe, si je pars en vacances. Je n'ai plus de cathéter. Moi, je n'ai pas de cathéter non plus. J'ai zéro risque d'infection de KT. J'espère que ça va durer. Donc, voilà pour la base. Et c'est tout ce qu'il y a à savoir sur l'infection de KT. C'est assez simple. Et puis, finalement, quand on regarde la vraie vie, qu'est-ce que c'est ? La vraie vie, c'est que quand vous interrogez les docteurs qui sont au lit du malade, est-ce qu'ils savent si les malades ont un cathéter central ? Eh bien, non. Ils ne savent pas. Ils se gourrent une fois sur quatre. Est-ce qu'ils savent si le malade n'a pas de cathéter central ? Eh bien, non. Ils ne savent pas. Est-ce que les réanimateurs, ils sont mieux que les autres ? Eh bien, non. Ils ne sont pas mieux que les gens en médecine interne. Comment vous voulez qu'on y arrive dans ces conditions ? Il vous faut juste un certain niveau de base, un cadre. Ce cadre, il est vraiment important. Si vous faites dans le cadre, après, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez améliorer les petites choses. Mais ce cadre-là, il faut le positionner, il faut y croire. C'est vraiment majeur. Ce n'est pas très compliqué, l'infection de cathéter, honnêtement. Ces trucs-là, ça ne doit plus se voir. Ça me fout des boutons quand je vois qu'il y a un cathéter purulent. Ça, ça veut dire que c'est trop tard, qu'on aurait dû enlever le cathéter hier. Donc, c'est raté. Ça, c'est un indicateur de process. Ça, c'est un... L'infection bactériamique, vous en verrez une parent, ça n'a aucune importance. Ça, c'est un problème. Ça, je râle. Vraiment. Je ne veux pas voir ça. Ça veut dire qu'on ne l'a pas enlevé avant. C'est vraiment important. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, ça, le process. Il faut comprendre que la jugulaire, même si c'est plus facile à poser, c'est sale. Ça ne peut pas être autrement que sale. Le pansement, il ne tient jamais. On bave dessus. Il y a les aspirations trachéales. Il y a du sang. Et ça ne peut pas être autrement. Ça, c'est des horreurs qui ont été prises dans mon service. Ça existe partout. Mais ça, ça veut dire... Réfléchissons. Comment on fait pour faire mieux que ça ? C'est tout simple. Pardon pour la faute d'orthographe que j'ai oublié de corriger. Après, on peut faire des belles études randomisées pour comparer les taux d'infection en fonction des sites. Vous connaissez cette étude qui est très élégante, qui est publiée dans le New England par Jean-Jacques Parianti, qui compare la voie sous clavière jugulaire et fémorale. Vous voyez en rouge les infections. En orange, vous voyez les thromboses. Et en gris, les complications mécaniques. Grosso modo, les trois barres sont pareilles. Simplement, vous avez franchement moins d'infection en sous clavière. Par contre, vous avez plus de thrombus en jugulaire et en fémorale. Et vous avez plus de complications mécaniques en sous clavière. Donc, le choix va se faire comme ça. Mais il est à l'évidence certain qu'on a moins d'infection en voie sous clavière. Et il y a aussi moins de thromboses. Mais il y a plus de problèmes de pneumothorax. Donc, il faut choisir sa cible. Et probablement, et ça, c'est un autre message que je veux vous passer, ça suffit de parler de la prévention de l'infection de cathéter, à mon avis. Il faut commencer à parler de la iatrogénie liée au cathéter. Qu'elle soit infectieuse et non infectieuse. Et élaborer des bendels qui tiennent compte de l'ensemble. Et pas seulement de l'infection. Parce que finalement, quand vous regardez les chiffres, et bien, c'est pas si simple. Alors, pour l'infection, entre jugulaire et fémorale, et bien, grosso modo, c'est la même chose. Quand on est gros, il vaut mieux pas avoir une fémorale. Parce qu'on a le repli du tablier anatomique, et il vaut mieux avoir une jugulaire. Quand on est mec, c'est le contraire. Et puis, pour les quartiers de courte durée, finalement, ça s'infecte moins. Et puis, la colonisation, le coup de cutané est moins importante en fémorale. Ça, on l'a montré sur les analyses post-hoc. Quand on regarde les accidents liés au cathéter, et bien, on a essayé de regarder ça. On a fait un grading avec tout un tas d'experts français pour essayer de voir ce qu'était une complication sévère, pas sévère. Il y a eu plein de gens, probablement par VIVU, qui ont travaillé là-dessus. On a essayé de grader ces complications, puis de les compter. On a regardé pendant un an dans un service, on a vu tous les cathéteres, périphs centraux, etc., 2214 cathéters, et on a regardé les complications. Et bien, les complications très sévères et fatales, ce n'est pas celles qu'on croit. C'est la thrombose qui a tué les malades. C'est l'embolie pulmonaire massive, mortelle, qui a tué un malade. Et pas la bactérie amie. Il y en a eu un peu, mais vous ne voyez pas tellement. Et des thromboses qui ont justifié un traitement anticoagulant, il y en a bien plus que des bactéries amie liées au cathéter. Donc, il faut aussi regarder ça. C'est très, très important. Autre point, un petit warning. Vous voyez arriver les périphérales uncertées de cathéter. C'est important. C'est comme un cathécentral en termes de risque infectieux, mais ce n'est pas du tout comme un cathécentral en risque thrombotique. C'est beaucoup plus important. Donc, faites bien attention à ces matériels. Et là, quand vous demandez aux gens est-ce qu'ils ont un cathécentral, moi, je me souviens de malade, je me suis fait avoir. Je pensais qu'ils avaient une petite périph' ici, puis on tire dessus. Hop, hop, hop. Il y a le cathé qui vient. On n'a pas vu, parce que ça ne le voyait pas bien sur la radio. Il n'était pas bien radio-hoc-pack, etc. Donc, on arrive à des choses atroces avec ce truc-là. Il faut bien faire attention à ces cathéters. Mais retenez, grosso modo, les méthodes de prévention sont différentes. On pourra en discuter. Et puis, les co-guidages. Le problème, c'est que vous trouvez des films comme ça sur Internet. Un des films qui vous expliquent les co-guidages, mais les malades, les docteurs, ils ne sont pas habillés, ils n'ont pas de masque. On est content. Et puis, vous voyez aussi des gens qui babouillent gentiment sur leur cathéter pendant la pose éco-guidée. Alors, c'est super pour la pose, mais bon, ce n'est pas forcément très bien non plus. Et puis, vous voyez des radiales pareilles, posées sans aucune asepsie. Et ça, c'est des points vachement importants qu'il faut garder. Et puis, aux US, vous voyez des trucs comme ça. Les mecs, ils changent les tubulures d'ecmo en bras de chemise. Nous, on rigole en voyant ça. Mais c'est ça qu'ils ont fait, Pronovost. Ils ont enlevé ça de la littérature américaine pour passer à quelque chose de normal, qu'on a appris tous, heureusement, il y a bien longtemps. Alors, l'asepsie chirurgicale, OK, ça marche. Il y a quelques études randomisées qui vous le montrent. Pas toutes. Mais je pense qu'il faut garder ça en tête. Et si vous utilisez les co-guidages, c'est comme ça. C'est avec des champs stériles larges, avec des chaussettes stériles, les chaussettes de protection d'asson, en faisant proprement les choses. Si vous faites comme ça, moi, je n'ai rien contre. C'est peut-être bien, même très bien, puisque ça diminue le risque de complications globales, infectieuses et non infectieuses. Je ne vais pas discuter avec vous le risque d'infection avec ou sans éco-guidage. Je pense que c'est un faux problème. C'est passer dans les mœurs parce que ça diminue le reste. On est d'accord, mais alors faites-le proprement. Les pansements, c'est un super souci. Et là, vous avez les pansements décollés. Moi, je ne pensais pas que c'était aussi important que ça avant de regarder ce qui se passait en vrai. Et en fait, on s'aperçoit que deux tiers des pansements sont changés avant la date prévue parce qu'ils sont décollés. Et on a montré dans une étude post-doc d'une des études randomisées qu'on avait faite que le dernier pansement, avoir le dernier pansement décollé ou avoir plus de deux pansements décollés parmi la vie du cathéter, c'était associé à un facteur 2 ou un facteur 15, respectivement, d'augmentation du risque d'infection. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un warning pour vous d'avoir des pansements qui ne tiennent pas, qui sont absolument dégueulasses. Il faut probablement changer la voie d'insertion. Et qu'est-ce qu'on a montré comme facteur de disruption, de décollement de pansements ? Le coût du pansement, c'est-à-dire s'il est bien fait par deux personnes, ça coûte plus cher, mais ça tient mieux. Et puis, le site. Ah bah oui, la souclave, ça tient mieux que le reste. Ah bah oui. C'est probablement pour ça, d'ailleurs, que ça s'infecte moins. Il faut être simple. Alors après, on a envie de trouver des pansements qui tiennent mieux. On a testé des pansements très très adhésifs. On l'a fait. Ça a diminué le taux de décollement. C'était super. Mais manque de bol, ça a augmenté la colonisation. Ça n'a rien fait sur l'infection, mais ça a augmenté la colonisation. Pourquoi ? Parce qu'ils irritent la peau et qu'ils augmentent la contamination cutanée. Il nous faut un compromis entre quelque chose qui tienne et qui soit irritant sur la barrière cutanée qui nous protège de l'extérieur. Et ça, c'est super difficile. On a retesté de nouveaux pansements qui sont en nid d'abeille. Je ne vais pas vous donner de marques comme ça, je ne fais pas de conflits d'intérêts particuliers. Sur ces anciennes générations, on n'a pas montré de différence avec ces advanced versus les pansements habituels. Il y en a des nouveaux qui semblent assez intéressants. Et je pense que c'est un concept qu'il faut promouvoir et aller plus loin là-dessus parce que la maintenance du cathéter et la maintenance du pansement c'est un effet majeur. Le transport, c'est un problème. Vous avez déjà vu les malades revenir avec ça. Comment vous voulez que vos rampes restent stériles ? Ce n'est pas possible. Quoi dire sur les antiseptiques ? Maintenant, c'est chlorexidine pour tout le monde. En tout cas, je vous ai dit d'abandonner l'alcool, d'abandonner la PVI aqueuse, je pense que c'est sûr. Après, qu'est-ce qu'on sait de PVI alcoolique versus chlorexidine alcoolique ? Vous vous souvenez de cette étude qui est parue l'année dernière qui s'appelle Clean où on a comparé la PVI alcoolique à 2% chlorexidine alcoolique et puis on a fait un plan factoriel croisé. C'est-à-dire qu'on a fait un temps versus quatre temps. On sait qu'il n'existe nulle part ailleurs. Vous voyez que le temps de réflexion du pansement, c'est 2 minutes 0,7 versus 37 secondes. 1 minute 30 par pansement par infirmière. C'est monstrueux au bout de ça. Donc un temps versus quatre temps, c'est énorme en termes de coût de travail. Et qu'est-ce que montre cette étude randomisée ? Elle montre, vous avez en rouge les CHG et en bleu les PVI. C'est claircut. Je veux dire, très clairement, la chlorexidine à 2% alcoolique dans cette étude, elle fait mieux en termes d'infection et il n'y a aucune différence entre le 1 temps et le 4 temps. Ça, ça va être dur à faire passer à nos équipes que le 4 temps, c'est peut-être pas utile. C'est ce qu'on a mis sur les recommandations de l'ASF 2H à condition que la peau soit propre. Le problème, c'est qu'on s'est battu pendant des jours pour savoir ce que ça voulait dire qu'une peau propre. Je pense qu'un malade en réanimation, au bout de 2-3 jours, il est propre. Il ne faut quand même pas exagérer. Mais par contre, aux urgences ou au bord de la route, c'est clair que la peau n'est pas propre. Dans ce cas-là, il faut déterger. Je pense que c'est important. Pour l'instant, il y a certainement bien là-dessus, mais il faut bien voir le reste. Il faut faire attention au shift parce que la chlorexine, c'est presque comme un antibiotique. Ça a les mêmes mécanismes d'action que la colimicine. Faites bien attention à cette molécule. Ce n'est pas de la PVI. La PVI, ça fait exploser la bactérie. La chlorexine, ce n'est pas tout à fait pareil. C'est comme un antibiotique. Il faut faire un peu attention. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions là-dessus ? Est-ce qu'il y a un effet applicateur ? Dans cette étude, il y avait un effet applicateur. Je n'ai pas de conflit d'intérêt dans cette histoire. J'essaie de soigner au mieux les malades et je vous mets certains warnings dans la tête. On verra un peu ce que peut donner la suite. Il y a eu plus de réactions allergiques dans le bras chlorexine que dans l'autre. La réaction n'est pas réglée. Qu'est-ce qu'il faut faire de la 0,5, de l'hibitane champ, de la 0,5 alcool ? On ne sait pas. In vitro, on sait que la 2% alcoolique ça fait mieux que la 0,5 alcool. Mais on sait aussi qu'il y a plus de toxicité. Donc il faudra voir. Ce n'est pas réglé cette histoire. Et on est en train de bricoler avec des biocides qui sont des 2% alcooliques moins chers alors qu'ils n'ont pas été validés. On ne sait pas très bien ce qu'on fait. Je pense qu'on va avoir d'autres nouvelles. Les pansements imprégnés d'antiseptiques, aussi ça marche. Il faut savoir qu'une peau, il y a des germes qui sont sous l'épiderme superficiel. Et donc au bout d'un moment, même si vous avez tout protégé, tout nettoyé, il y a le germe qui va remonter à la surface et qui va recoloniser une peau stérile. Et donc les pansements imprégnés de l'orexidine, ça diminue cette recolonisation. On a montré avec les éponges ou avec les gels une diminution très importante du risque d'infection avec ces 2 matériels. Plus de 50% de diminution du risque. Et vous voyez, éponge ou gel, ça changeait tout. Je ne parlerai pas de l'éthanol, mais on en discutera tout à l'heure. Mais voilà mes messages. Et c'est très bien. Les messages clés, c'est qu'il faut connaître son risque, qu'il faut adapter les recommandations à cette situation locale, que les mesures clés, je vous en ai parlé longuement, j'ai pris mon temps, mais je pense que c'est vachement plus important que le reste, et qu'il faut intégrer l'ensemble des effets de moins indésirables. Les antiseptiques, je vous ai raconté, la PVI aqueuse, vous l'éliminez, probablement la 2% alcoolique et en cas d'allergie, la PVI alcoolique. Les dressings qui sont utiles, il faut voir où on les met. La décolonisation, je pense que je suis contre et éventuellement, on en discutera. en tout cas pour tout le monde, dans certains cas, il faut peut-être la faire. Et attention, si on utilise de la chloroxidine, à tout, en douche, en tout ce que vous voulez. Il y a une diversité biologique qu'on va perdre et il y a peut-être des problèmes à attendre là-dessus. Il faut probablement espérer d'autres composants. Je vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada